Informé, le bureau politique de la majorité présidentielle s'est réuni ce samedi sous la présidence de son secrétaire général, l'honorable Oba Minakou, pour procéder à la restructuration de l'organe exécutif. Trois personnalités font donc leur entrée au secrétariat général. Joseph Kokoniangui de la FDC en tant que secrétaire général adjoint. Mikoulou de l'Arc devient lui secrétaire national chargé des stratégies et enfin Aléa Toundou, porte-parole. Alors, qui est le nouveau secrétaire général adjoint de l'AMP ? Portrait avec Mathieu Kamango. Le nouveau secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle était alors professeur de géologie à l'Université Nationale de Yokohama au Japon. Président du groupe parlementaire AFDC et Alliés, membre cofondateur et vice-président national de ses partis, l'AFDC. Il est le vice-président national de la communauté légale au Congo. Acteur politique avéré, élu en 2012 à Pangui, au Maniema, comme député national. En septembre 2013, il est délégué aux concertations nationales pour les comptes des institutions publiques et membre du comité ad hoc majorité présidentielle, chargé de l'harmonisation des diagnostics et recommandations de l'AMP, l'opposition et la société civile, dans la thématique de fidèle, travailleur, très engagé. Sa loyauté a plaidé pour sa nomination. Et à ces jours, il a plu à l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabangé, de désigner Joseph Kokonyangui comme secrétaire général adjoint de sa famille politique, la majorité présidentielle. Beau vent au nouveau SGA de l'AMP. Parlons à présent de la mission conjointe de la deuxième zone de défense des FRDC avec la Monusco Lubumbashi dans le nord de l'ex-Katanga. Cette mission de sept jours a porté sur l'évaluation, je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, de la situation sécuritaire et opérationnelle dans ce coin du pays. Le général Jean-Claude Kiffoy, commandant de la deuxième zone de défense, en compagnie du colonel Sakran Salomon, de la mission onusienne en RDC, ayant commencé par Kalemi, dans la nouvelle province du Tanganyika, puis à Pueto, dans le Oukatanga, Nyunzu, Bendera, Moba et Kabalo. Le général Jean-Claude Kiffoy a fait la restitution de son périple à la presse. Suivez son compte danser avec Josué Mouyouba. Conjointement avec le chef de bureau de la Monusco Katanga, le commandant de la deuxième zone de défense a effectué une mission d'envergure dans le nord de l'ex-Katanga. L'objet de la mission est évaluer la situation sécuritaire et opérationnelle dans cette partie du Congo Kinshasa. Accompagné du commandant secteur de la Monusco Lubumbashi, le colonel Sakran Salomon, le général-major Jean-Claude Kiffoy, a commencé son périple par la ville de Kalemi, chef-lieu de la nouvelle province du Tanganyika, puis Pueto, Nyunzu, Bendera, Moba, Manono, Kongolo et Kabalo. Dans l'ensemble, le général Kiffoy et sa suite ont noté avec satisfaction que la situation est sous contrôle. Le calme est observé sur toute l'étendue du nord de l'ex-Katanga. Même le vieux conflit entre Pygmets et Bantou n'existait plus. Autre mobile de ce périple du commandant de la deuxième zone de défense n'est autre que le renforcement de l'autorité de l'État en appuyant la police et les autorités politico-administratives. A chaque étape, le général-major Jean-Claude Kiffoy a présidé la réunion du Conseil de sécurité. A la fin de sa mission, il a organisé une parade au cours de laquelle il a rappelé la mission des FRDC qui consiste à la défense de l'intégrité du territoire national, la protection des personnes et leurs biens, la participation active au processus du développement socio-culturel. Il a également invité ses hommes à la discipline, la loyauté au président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Il leur a instruit à mettre fin au banditisme dans la ville de Kalemi. Après la parade et le défilé, le général Jean-Claude Kiffoy a eu une causerie morale avec les officiers de la police et de l'armée. Je suis le commandant de la deuxième zone de défense. Je suis en mission conjointe avec la MONUSCO pour évaluer la situation sécuritaire et opérationnelle dans la partie nord de l'ex-provence de Katanga, si vous voulez, la province de Tanganika. Partout, la délégation du commandant de la deuxième zone de défense était accompagnée du chef de bureau de la MONUSCO Kalemi, le commissaire provincial de la police Tanganika et le chef de division unique de l'entité. La destination de Corneille Nanga à la succession de l'abbé Apollinaire Malumalou continue à faire débat dans la classe politique. Rappelez-vous, les confessions religieuses avaient porté leur dévolu sur ce dernier à l'issue d'une réunion houleuse pour conduire la centrale électorale, choix que l'Église catholique n'avait pas approuvé depuis. Oui, les rumeurs sur son appartenance ou pas à la société civile vont bon train. Et sur ce plateau, nous recevons Sylvain Loumou, qui est excrétaire exécutif de la Ligue des électeurs. Il est également juriste. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, cher ami. Alors, est-ce que vous reconnaissez Corneille Nanga, première question, au sein de la société civile ? Bien évidemment. Il n'y a pas de doute que Corneille, c'est un collègue. On a énormément travaillé ensemble, et précisément sur les questions qui concernent la promotion et la défense des droits humains, en particulier les droits électoraux. Et donc, il n'y a point de doute aujourd'hui que quelqu'un lui doute ou lui dénie la qualité d'être acteur de la société civile. Voilà. Vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs. Vous êtes justement dans cette composante. Est-ce qu'il a aujourd'hui le profil pour ce poste ? Avant de répondre à votre question, et merci beaucoup, il faudrait que l'on clame d'abord ce profil-là de Corneille. Nanga est d'abord... Ou de celui qui peut aujourd'hui présider à la destinée de la CENI ? En fait, moi, j'en ai déjà trop parlé depuis la démission du président Malou Malou. Maintenant, nous avons quelqu'un qui a été désigné. Lorsque j'intervenais avant sa désignation, je ne savais pas que ça devrait tomber sur lui, ce dévolu. Je disais qu'il fallait absolument que l'on ait quelqu'un qui a l'expertise nécessaire et l'expérience en matière électorale. Et donc, nous avions la crainte que les confessions religieuses nous amènent quelqu'un qui venait à prendre les élections, en commençant par les concepts d'une fois perché au sommet de la CENI. Et là, les confessions religieuses nous ont fait, quoi que l'on dise, la meilleure des surprises, en nous aménant quelqu'un qui répond absolument au profil que nous attendions en tant qu'hôtel. Corneille fait partie des, pour le monde entier je parle, 3000 experts du curriculum le plus complet en matière électorale, que l'on appelle le bridge, bâtir les ressources en gouvernance et élection. Alors, dans ce curriculum, vous trouvez le programme le plus complet qui a été construit par les professionnels des élections du monde entier. Et les experts, parce qu'il y a une graduation des niveaux. Et au niveau du Congo, nous avons 27 personnes sur ce curriculum-là. Corneille est la tête de fil sur ce curriculum et tout le monde qui aujourd'hui est reconnu sur ce curriculum internationalement établi et qui est géré au niveau de Melbourne en Afrique, en Australie, par la commission électorale australienne. Pour le Congo, on est en tête de liste, je disais, et tout le monde qui est formé à ce curriculum est passé par ses mains, y compris nous-mêmes. D'accord. Et donc, je pense qu'il y a lieu de ne pas lui reconnaître l'expertise dont il dispose. Et si le débat qui est lancé porte sur ce sujet, c'est un faux débat. Mais dernière question, tout va se décider au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui va arriver si son nom n'était pas entériné ? Quelle autre stratégie peut-être ? D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase difficile que connaît le processus électoral. Lors de nos interventions précédentes, nous avons relevé que si nous nous dépassons le mois de février, on ne saura pas bien faire les choses en termes d'organisation des élections dans le respect des délais. Maintenant, si la question de la désignation d'une personne, alors que cette personne est déjà désignée et répond aux critères, devrait nous prendre beaucoup de temps, c'est que nous avions comme crainte. Ce serait tragique, les confessions religieuses porteraient la lourde responsabilité, mais surtout les députés, de n'avoir pas résolu cette question le plus rapidement possible. Parce que Corneille qui est là, il répond aux critères. Et il peut jouer ce rôle, il sait par où il peut commencer, parce qu'il a déjà allié la théorie à la pratique au sein même de la CENI, mais aussi au niveau international. Merci Sylvain Loumousse, c'est un exécutif de la Ligue des électeurs. Vous êtes également juriste, vous êtes de la société civile. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Entrepreneuriat des jeunes dans ce journal avec cette formation de 145 jeunes récrutés par le BSECO sur instruction du Premier ministre Matata Pogno dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'analyse des indicateurs de développement. Il était question de leur donner la feuille de route avant de les déployer sur terrain pendant 5 jours. Ces experts du développement ont compris la mission qui leur a été assignée pour le développement territorial. C'est dans cette salle de la paroisse Sainte-Anne que ces jeunes ont passé 5 jours de formation sur instruction du Premier ministre Matata Pogno. Venu de toutes les provinces de la RDC, ce sont eux les futurs artisans du développement dans l'arrière-pays. Un projet d'importance capitale pour un pays qui se veut émergent en 2030, d'où cet appel du représentant du Premier ministre. Des jeunes qui vont pouvoir commencer ce travail qui a été pensé depuis 2 ans, de manière à pouvoir mettre en place une cellule importante qui permet au gouvernement, précisément au Premier ministre, d'avoir une formation en temps réel. Ces jeunes cadres vont devoir alors rejoindre au plus vite leur territoire d'origine où plusieurs défis les attendent. L'objectif que nous poursuivons, c'est de pouvoir leur donner des notions fondamentales en matière de gestion des projets. D'autant plus qu'ils doivent pouvoir suivre les actions du gouvernement au niveau des territoires. Ils doivent avoir les notions élémentaires sur le projet. Qu'à quittant ici, ils puissent avoir toutes ces notions dans leur bagage de façon à leur aider à mieux travailler dans les suivis, surtout dans les suivis des projets. Et les premiers résultats sont attendus à brève échéance. Il s'agit donc de l'un des grands paris du gouvernement, portés par le Premier ministre Matata Ponyo, qui mise sur un son nouveau pour accélérer le développement de la RDC à partir de la base. Ouvrons notre chapitre politique. Le secrétaire général du PPRD poursuit sa mission de rédynamisation du parti en l'ex-Katanga. Vendredi, Henri Mova est descendu à Kamina, où il a bénéficié d'un accueil digne d'un fils d'Iterroir, une façon pour la population du chef de la nouvelle province du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, de manifester son attachement à l'initiateur du parti, Joseph Kabila, Henri Mova a eu même droit à une vache offerte par le député national Célestin Mbouyou et le couple de l'honorable Venance Moutoumo. Je vous remercie pour les détails. Le secrétaire général du PPRD est arrivé à Kamina ce vendredi matin. Henri Mova Sakani a été accueilli en fils du terroir, dans ce cri de joie et même tapis rouge. A la manière locale. Après l'Oubumbashi, dans le Haut-Katanga, dimanche dernier, le professeur Mova Sakani, natif du Katanga, est venu redynamiser le parti. La même question ici comme à l'Oubumbashi. Vous ne voulez plus de Joseph Kabila ? La réponse est évidente et accompagnée d'un tonnerre d'applaudissements. Olomami étant une province à vocation agricole, il a exhorté les militants à cultiver la terre. Leurs initiatives seront boostées à promis Henri Mova Sakani par les nouveaux animateurs qui seront bientôt mis en place. Kamina s'est mobilisé pour écouter Mova Sakani avant de lui dire au revoir avec le même enthousiasme. En guise de reconnaissance au patron de leur formation politique, les hauts cadres du PPRD Olomami par le biais du député national Mbuyukabango et du couple de l'honorable Venance Moutombo a offert une vache à Henri Mova Sakani. Prochaine étape du périple, Kalemi dans le Tanganyika, puis Kolosi dans le Lualaba, enfin Kasumbalesa, porte frontalière, pour que cette tournée katangaise soit complète. Dans le même chapitre, le caucus des nouvelles provinces ont présenté vendredi à Kinshasa leur rapport aux militants du parti au cours du café politique organisé à l'initiative du secrétaire général du PPRD. L'objectif de cette rencontre était de réfléchir sur la gestion et le développement de nouvelles provinces. La cérémonie a été coordonnée par la secrétaire générale adjointe Micheline Kouloumba, représentante du secrétaire général à mission dans les grands katanga. Les exposés de chaque nouvelle province. Pour ceux qui étaient là, les membres du passé, nous avons eu à suivre quelques camarades de quelques nouvelles provinces qui sont passés ici devant vous présenter le travail. Mais parmi eux, il y a des célèbres qui se sont excusés parce qu'ils n'étaient pas aussi frais. Pour ceux-là, les avons alignés pour présenter leurs travaux qu'aujourd'hui, la récée n'était pas passée le vendredi passé. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons commencer avec... nous allons commencer avec le manième. Pourquoi je... nous avons choisi le manième parce que le manième est pour nous un modèle à suivre. La rencontre de ce vendredi fait suite à la toute dernière à laquelle les membres et cadres du parti ont réfléchi sur la gestion.